Je vais juste vous présenter, sans trop de prétention, je me suis plongée pendant les vacances de Noël dans l'histoire de la carte géologique de France parce que j'ai retrouvé dans mes cartons ma vieille édition de la carte de 1905 et j'ai été un petit peu étonnée par la qualité de cette carte. J'ai regardé un certain nombre de conférences sur l'histoire de la carte géologique de France et donc faite par Pierre Savaton de la SGF et puis aussi des ressources qui nous avaient été données par nos IPR sur l'utilisation de cette carte géologique en lycée. Et là, cette présentation n'est juste que le bilan de ce que j'ai travaillé pendant les vacances de Noël. C'était fait dans un premier temps pour moi et puis finalement, de fil en aiguille, j'en ai fait quelque chose pour plus de monde. Donc quand j'ai regardé un petit peu ces deux cartes géologiques que j'ai en ma possession, celle de 1905 et celle de 2003, j'ai été étonnée par les ressemblances de ces deux cartes parce que franchement, à Vuitton, ça se ressemble pas mal. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'en 1905, ils n'avaient aucun moyen de voir la géologie du ciel. C'est-à-dire que le premier vol des frères Wright date de 1903, premier vol motorisé, pas de satellite, pas d'avion, aucun moyen de voir la géologie vue du ciel. Et vous regardez cette carte, en fait, il y a énormément de points communs avec la carte de 2003, la dernière édition de la carte géologique au milieu. Après, quand on zoome un petit peu, on se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre de différences. C'est-à-dire que, en chauvinisme oblige, j'ai zoomé sur le sud-Bretagne, la région de Quimper. Et on se rend compte que, voilà, dans la carte de 1905, celle qui est à gauche de votre écran, vous avez un coloré qui est violet, là, qui est indiqué dans la légende granulite, amica blanc, voilà, granit blanc. Et sur la carte de 2003, celle qui est à droite, vous voyez qu'en plus de cette indication leucogranite, qui est donc la même, on a aussi des indications qui sont tectoniques et géodynamiques. Il y a des failles qui sont indiquées, beaucoup plus de failles sur la carte de 2003, et aussi, information géodynamique, on vous dit que ces granits sont des granits typiques des orogènes de collision. Alors, quand on regarde aussi cette carte de 2003, celle de droite, vous avez des indications en termes de chiffres. Par-dessus, c'est leucogranite, on vous dit que c'est un leucogranite 17. Et quand vous allez dans la légende, en fait, leucogranite 17 renvoie à un âge, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'est un leucogranite qui s'est mis en place à la fin de l'eurogenèse hercinienne, vers à peu près 300 millions d'années. Donc, globalement, on voit que les deux cartes sont très proches, mais il y a un certain nombre de différences qui portent surtout sur des indications en plus de la lithologie. Donc, ce qu'on peut en tirer déjà dans cette première observation, c'est que la carte, c'est un modèle qui évolue. En 100 ans, la carte a quand même pas mal évolué. Et l'une de ces évolutions, c'est que cette carte raconte de plus en plus d'histoires. C'est-à-dire que la carte de 2003, vous pouvez lire l'histoire géologique de la France, alors que dans celle de 1905, on ne peut pas forcément le faire. Donc, moi, je suis convaincue que cette carte au million est une petite merveille. Elle est vraiment formidable. Pour qui, c'est vraiment l'exploiter ? Donc, je vous propose de faire ma présentation en trois axes. Dans un premier temps, essayer de vous raconter l'histoire de la carte géologique au millionième, juste pour le plaisir, parce que je trouve qu'elle est très belle, cette histoire. Ensuite, qu'est-ce que je trouve de particulier sur l'édition de 2003, qui est vraiment une très belle édition, très complète et très riche. Et enfin, sans prétention, quelques exemples d'utilisation au lycée, sachant que je n'ai pas d'OSPE terminal de mon côté. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pu lire dans les programmes sans jamais le tester auprès d'élèves. Et de ce côté-là, si vous avez des remarques à me faire remonter, je serai promis. Alors, un petit mot sur l'histoire de la carte géologique. Donc, la carte géologique, en fait, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire qu'avant la fin du 18e siècle, il y avait assez peu de cartes géologiques. Il y avait des cartes minéralogiques, c'est-à-dire qu'on avait tendance à poser sur des fonds topographiques la nature des terrains, mais surtout pour donner des informations minéralogiques. Chercher des ressources. L'un des tout premiers qui essaye de carter des bandes de terrain qui correspondent à ces minerais qu'ils observent, c'est Jean-Étienne Guétard, qui publie cette première carte en 1746, où on peut voir un certain nombre de bandes qui indiquent des terrains où il a trouvé des ressources. Et théoriquement, si on va chercher ailleurs sur cette bande, on a des chances de trouver les dites ressources à un autre endroit. Donc, c'est vraiment le tout premier travail de cartographie qui a été fait. Donc, sur la France, l'Angleterre et puis la carte en bas à droite, là, dans les environs de Fontainebleau. C'est loin d'être de la carte géologique, ce sont des cartes minéralogiques principalement. Jean-Étienne Guétard va publier un petit peu plus tard, en 1781, une deuxième carte géologique. Alors, c'est reste une carte minéralogique de la France, mais vous retrouvez les grands ensembles, en fait, avec le massif armoricain, le massif central, où il trouvait un certain nombre de ressources. Et donc, voilà, il a commencé à cartographier un petit peu la France. Et c'est lui aussi le premier qui a lancé un premier plan de cartographie, donc en publiant un atlas qui était censé contenir 7 cartes générales et 221 cartes locales avec des coupes. Au final, il aura fait seulement 45 cartes, mais bon, pour l'époque, c'était déjà vraiment pas mal d'avoir fait un lever d'une carte géologique et 45 cartes locales au niveau de la France. D'accord ? Donc, voilà où est-ce qu'on en est. À la moitié du 18e siècle, la deuxième moitié du 18e siècle commence à émerger un petit peu l'histoire d'une chronologie des terrains. Donc, ça se passe plutôt en Allemagne. Vous avez ici, en haut à gauche, une carte publiée par M. Fuxel en 1761, où vous pouvez voir, en fait, c'est une carte qui a été coloriée dans un ouvrage, mais on voit qu'en fait, il y a un certain nombre de terrains continus qui commencent à être représentés. Donc, il pensait être un premier terrain de base recouvert de couches successives qui ont été colorisées. Donc, cette idée de commencer à dessiner des terrains et des couches successives, comme ça, a été pas mal reprise par l'école des mines de Freiberg. Et ici, vous avez deux autres cartes. Donc, en bas, vous avez la carte de Glaser, publiée en 1775, où on voit qu'il y a un granit, en haut à droite, là, représenté en rouge, avec deux couches successives dessinées par-dessus. Vous avez aussi la carte de Charpentier, comme son nom l'indique, qui fait partie de l'école des mines de Freiberg. C'était un Allemand. Et on voit également que les terrains sont représentés de façon continue. Donc, ça, c'est tous ces prémices qui montrent qu'en fait, les cartes lithographiques deviennent petit à petit des cartes où une succession de terrains, et l'idée d'une chronologie commence à apparaître au cours du temps et commence à apparaître aussi dans les cartes géologiques de cette époque-là. Alors, l'école des mines de Freiberg va avoir un gros impact au niveau de l'Europe, principalement grâce à un de ses professeurs, qui était Abraham Gottlob Werner. Alors, ce monsieur a assez peu publié, mais par contre, il a énormément enseigné et il a eu également pas mal d'élèves qui venaient de toute l'Europe. Beaucoup d'élèves prestigieux, donc qui vont véhiculer son message à travers toute l'Europe. Alors, ce message, c'était quoi ? À l'époque, l'Europe était principalement neptuniste, c'est-à-dire qu'on considérait que les roches se formaient dans un océan primitif. Donc, toutes les roches auraient été formées dans un océan primitif. Les dépôts auraient, en un premier temps, été cristallins. Donc, on aurait formé le Urgbirge, tout ce qui est granit de la base. Et puis, petit à petit, cet océan primitif se serait retiré, déposant des sédiments, des strates de plus en plus sédimentaires. Alors, le Urgbirge, qui correspond au terrain de l'ère primaire, puis le Flotz, qui correspond au terrain de l'ère secondaire, etc. Donc, on aurait eu des terrains de plus en plus sédimentaires à ce processus-là. Et donc, Werner, lui, propose l'idée de la géognosie. En fait, c'est l'ambition de reconstituer la disposition relative de tous les terrains dans le monde. Parce que cet océan primitif, c'était un océan universel, un océan mondial. Et donc, l'idée de la géognosie, c'est d'essayer de reconstituer la succession universelle de tous les terrains dans le monde. Et l'Europe va être entièrement marquée par cette idée, cet enseignement. Donc, en fait, il y a énormément de gens qui vont essayer de corréler des terrains dans toute l'Europe et trouver des moyens de corréler les terrains à travers les pays de l'Europe. Donc, pour trouver des moyens de corréler des terrains, il va falloir essayer de trouver des marqueurs qui permettent de donner un sens géologique à ces différents terrains. L'un des premiers qui travaille sur cette idée, c'est William Smith. Donc, après avoir étudié à Freiberg, il retourne en Angleterre, où il publie sa première carte géologique générale de l'Angleterre et du Pays de Galles en 1815. Et ce qui est intéressant dans cette carte, vous pouvez le voir en bas à droite, c'est qu'il a dessiné des coupes. Et en fait, sur ces coupes, vous voyez apparaître le mot strata, strata en anglais. En fait, c'est le premier à vraiment parler de la notion de strata. Et ce qui est aussi intéressant dans cette carte, c'est que pour lui, décrire une strata ne signifie pas forcément décrire sa lithologie, dire si c'est plutôt graiseux ou plutôt calcaire, mais également parler du contenu fossilifère. Ces fossiles sont un enregistrement de la spécificité d'une strata. Alors, cette idée va être reprise par la suite par d'autres personnes, et notamment des noms que vous commencez à connaître. Ici, on voit des cartes publiées par Brognière et Cuvier en France. Alors, Cuvier, il est connu, c'est quelqu'un qui défend l'idée qu'il y a une succession au cours du temps de faunes et de flores fossiles. Donc, pour Cuvier, le fossile est un marqueur qui permet de dater une strata. Alors, Cuvier, il est connu par son modèle catastrophiste et son modèle fixiste, mais en géologie, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, le fossile permet de dater une strata. Vu qu'il apparaît à un moment et qu'il disparaît à un autre moment, c'est un bon marqueur chronologique. Il introduit aussi l'idée que le fossile permet de reconstituer un milieu de vie, c'est-à-dire que le fossile va nous indiquer si la roche est plutôt formée en milieu océanique ou en milieu continental, etc. Donc, c'est le premier qui réellement inscrit l'histoire dans les cartes géologiques. Vous avez ici la carte de 1810, qui est vraiment la toute première carte géologique moderne jamais publiée. C'est une carte des environs de Paris, où on retrouve une succession continue de terrain. Voilà, une vraie carte géologique telle qu'on la connaît en 1810. Alors, il y a un état des lieux qui est fait en France en 1820, donc à l'école des mines de Paris, où ils reçoivent la deuxième carte géologique de l'Angleterre et du Pays de Galles, qui a été publiée par M. Greenhoff en 1819. Et ça, c'est un petit peu vexant pour les Français, parce que les Anglais en sont à leur deuxième carte géologique de leur pays, alors que nous, nous n'avons aucune carte géologique. Alors, il y a bien eu un essai d'une carte de l'Empire français au 1,36 millionième dans les années 1810, je ne me rappelle plus exactement. Non, mais c'était une carte qui était plutôt basée sur l'agronomie et les ressources. Donc, ce n'était pas vraiment une carte géologique. Il y avait bien quelques cartes locales, comme celle des Pyrénées ou celle de la Bretagne, mais en tout cas, il n'y avait pas de carte géologique globale de la France. En 1811, il y avait un ingénieur de l'école des mines de Paris, Brochand de Villiers, qui avait proposé de faire une campagne de cartographie de la France, mais son projet était un petit peu resté dans les cartons. En 1822, on ressort le projet de Brochand de Villiers et des cartons, parce qu'on est vexé, donc on va lancer ce fameux projet de cartographie de la France. Un vaste projet national porté par l'école des mines. Hop, charge ! Donc, en fait, ça va se faire entre 1825 et 1829. Il va y avoir cinq campagnes de collection des informations, juste aller sur place, vérifier les informations locales, parce qu'il y avait des érudits locaux qui travaillaient déjà sur la géologie de leur région. Donc, on va aller sur place et puis on va vérifier les informations et compléter. Et ça, ça va être porté par deux ingénieurs des mines, qui sont Armand Dufrénois et Léon Célie de Beaumont, qui, lors de cinq campagnes, vont vraiment cartographier entièrement la France. Alors, le projet, en fait, comprend une carte générale de la France et plusieurs cartes locales. Et ce qui est assez intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, ils ont commencé par la carte générale de la France et après coup, ils se sont intéressés à la géologie plus locale, donc avec un zone plus important. Sachant que toutes les autres cartes, en fait, au milieu, auraient été faites dans l'ordre inverse. On aura fait une carte générale à partir des cartes locales. Donc là, on aura commencé par la carte générale. Elle sera publiée assez tard parce que le processus de publication était assez long. Elle va être publiée en 1941. Mais dès 1835, les préfets étaient invités à faire établir les cartes locales départementales. Alors ça, ça va être plus ou moins suivi parce que c'était laissé au choix des préfets et certains ont choisi de le faire et d'autres pas. Donc revenons à cette fameuse carte de 1841. Ce n'est pas une carte au million, c'est une carte au 2 millions. Elle est composée de six feuilles qui sont chacune au 500 millièmes. Mais ce qui est assez intéressant avec cette carte, c'est qu'elle nous est déjà très familière. D'abord par la disposition des roches, qui est vraiment très belle. On voit vraiment les grands massifs armoricains, le massif central. On voit les Alpes, on voit les grands bassins sédimentaires. Également par le choix des couleurs qui a été fait. On retrouve notre jurassique en bleu, le critacé en vert. Bref, on retrouve quelque chose qui est très habituel. Alors cette carte va servir de base au lever des cartes régionales. Alors maintenant, passons un petit peu aux particularités de la carte géologique au millionième. Donc la fameuse carte de 2003 que vous avez sous les yeux. Il faut déjà savoir que cette carte, en fait, c'est une carte qui est sous surveillance scientifique. En France, nous avons trois échelles de cartographie que vous connaissez. La carte au 250 000 et la carte au millionième. Et ça, ce sont des échelles qui sont nationales. Il n'y a que trois pays dans le monde qui ont trois échelles de cartographie. C'est l'Australie, le Canada et la France. La plupart des autres pays ont des cartes générales et des cartes locales. Mais pas trois échelles de cartes comme ça. C'est un document qui est scientifiquement validé. C'est-à-dire qu'en France, nous avons un comité de la carte géologique de France qui, avant chaque publication de chaque carte, va expertiser la carte et va garantir un consensus scientifique autour de la carte au moment de sa publication. Donc n'importe qui ne peut pas publier une carte géologique. Il faut passer par le comité de la carte géologique de France pour publier une carte géologique, pour être sûr que c'est un consensus scientifique. Alors, j'ai trouvé une étude qui a été faite par Pierre Savaton sur comment les gens, ou plus particulièrement les élèves, se représentent, l'idée d'une carte géologique. Donc, en fait, c'est une étude un petit peu ancienne, faite par Pierre Savaton en 1995, sur des élèves de première S, 107. Alors, ne me parlez pas de la représentativité d'une étude comme ça sur 107 élèves, mais bon, au moins, ça nous donne une idée. C'est un petit sondage qui est assez intéressant. La première question qu'il leur a posée, c'est leur représentation de la construction d'une carte géologique. D'après vous, ce qu'on voit sur la carte, comment ça a été acquis ? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la part de l'observation est largement survalorisée par les élèves. Les élèves sont persuadés qu'en fait, on voit les différentes roches qui ont été mises sur la carte géologique, soit directement, soit indirectement, par des forages, des carottages ou des données sismiques, par exemple. D'accord ? Alors qu'en fait, la part de l'extrapolation est largement sousvalorisée par les élèves. La question qui avait été posée lors de cette enquête, c'était l'utilisation d'une carte géologique. Et là, pareil, pour les élèves, la priorité est donnée globalement à la nature et à la localisation des roches. Une carte sert à savoir où je trouve, quelle roche. Par contre, toute la donnée historique, les élèves ne l'ont absolument pas. Alors Savaton avait résumé un petit peu ça en disant que pour eux, une carte, c'est principalement le plan de l'île au trésor, mais pas du tout le récit de l'enfouissement du trésor en question. Et ça, c'est des choses qu'il faut réussir à faire changer dans leur conception des choses. Alors déjà, pour rebondir sur la première partie, la part de l'observation, ceux qui ont eu la chance de faire de la géologie dans leurs études sont peut-être passés par la grande joie de se retrouver sur le terrain avec une minute de terrain, c'est-à-dire une carte topographique vierge. Et puis, à nous de la remplir avec les informations lithologiques, les données de pendage, etc. Vous avez une journée pour parcourir votre parcelle et vous mettre sur la carte tout ce que vous voyez. Donc en fait, la minute de terrain, vous l'avez en haut et à gauche. C'est un document qui est quasiment vide, d'accord ? Quasiment tout blanc. Et puis de temps en temps, vous avez une petite tâche verte, une petite tâche rouge. C'est ce que vous avez vu sur le terrain. Après, le soir, on rentre dans le gîte et puis on essaye d'interpoler ces données de terrain. Grâce aux indications de pendage, on peut construire une carte interpellée. Et grâce aux différentes cartes interpellées des différentes parcelles qui ont été cartographiées, on peut construire la carte géologique. Donc là, c'est la carte géologique de la chartreuse. C'est exactement le même encart que les deux autres cartes. Vous voyez qu'en fait, une carte géologique, c'est un modèle, d'accord ? Ce sont des données de terrain interpellées et quasiment 90% de la carte n'a pas été observée. Ça a été interprété. C'est l'expression, en fait, l'expression raisonnée d'une pensée géologique qui repose sur un certain nombre de principes comme la continuité, la superposition, etc. Concernant les différentes versions de la carte géologique au millionième, vous avez eu six éditions de la carte géologique au millionième. La première date de 1905. La dernière, c'est celle qu'on a quasiment tous chez nous, c'est celle de 2003. Toutes ces cartes ont été obtenues par un assemblage de maquettes régionales, donc les maquettes au 50 millièmes qui ont été étudiées, rassemblées. Alors, je n'ai pas de données récentes. Je vais trouver qu'en 2000, on avait 90% du territoire qui était couvert. Ils avaient bon espoir dans les cinq ans de couvrir 100% du territoire. Je ne pense pas que ça ait été fait. Mais voilà, en tout cas, une grande partie du territoire français est couverte par des cartes au 500 millièmes qui ont été assemblées pour faire les cartes au millionième. Comme je disais en introduction, en fait, dans ces différentes versions des cartes, il y a assez peu de différences lithologiques. Par contre, il y a eu une évolution très importante sur l'interprétation de ces différentes lithologies, c'est-à-dire qu'on a rajouté énormément de contraintes géologiques issues de synthèses géodynamiques de plus en plus récentes, d'accord ? Et énormément de données géophysiques qui ont été rajoutées aussi sur ces cartes. Ensuite, c'est un modèle qui est évolutif, c'est-à-dire qu'il se peut très bien que d'ici quelques années, on ait une nouvelle version qui compile de nouvelles données issues de données récentes de la recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose de très évolutif, une carte géologique. Alors, un petit mot sur la pertinence de la carte géologique de 2003. Ce qui est intéressant en travaillant sur une carte géologique à l'échelle du millionième, c'est qu'en fait, on va avoir une vision d'ensemble. Cette carte va vous donner l'avantage de vous donner un certain nombre de grandes lignes, une vision d'ensemble de toute la géologie de la France et permet d'identifier les grands ensembles géologiques. Ces cartes aussi ont l'avantage de ne pas avoir du tout de topographie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il n'y a aucune courbe de niveau sur la carte géologique de 2003. Donc, en fait, ça simplifie énormément le travail, parce que les courbes de niveau, finalement, elles perturbent un petit peu le message. Là, la carte géologique de France, elle est complètement à plat, il n'y a pas du tout de relief. Et également, c'est une carte qui permet de voir un certain nombre de limites du système. Par exemple, si vous travaillez sur le bassin parisien, vous voyez tout ce qu'il y a autour. Vous voyez qu'à l'ouest, il y a le massif américain, au sud, il y a le massif central, au nord, vous avez les Ardennes. Vous voyez, en tout cas, les limites des systèmes étudiés. Et enfin, dernier avantage de cette carte géologique, c'est qu'en fait, toute la légende repose sur uniquement deux types d'informations qui sont soutenus par deux attributs graphiques. Alors, le premier attribut graphique, c'est les couleurs. Et tout ce qui est couleur de fond est fondamentalement basé sur des âges. En fait, cette carte, c'est une carte qui est fondamentalement chronologique. Alors, vous avez dans un premier temps, toute la partie gauche de la légende, des âges stratigraphiques, principalement sédimentaires. Et vous avez un petit encart ici sur des âges volcaniques. Et les différentes couleurs vous indiquent des étages géologiques, avec la traditionnelle coloration, avec le violet pour le trias, le bleu pour le jurassique, etc. Enfin, on a l'habitude de voir. À droite, vous avez un encart qui vous donne des informations géochronologiques. Donc, tout ce qui est roche plutonique a une couleur dans les tons rouges, oranges, et un numéro. Et ce numéro vous renvoie à un âge radiochronologique absolu. Donc, vous avez là des données qui sont de la tattation absolue. Concernant les roches métamorphiques, vous avez plusieurs informations chronologiques. Le fond coloré vous donne l'âge du protolyte. Dans le petit encart que vous avez en bas et à droite, là, vous avez une roche BK fond rose. En fait, le BK vous renvoie à un protolyte qui est d'âge fini précambrien, début paléozoïde. Donc, c'est l'âge du protolyte qui est la couleur du fond. Deuxième attribut graphique, par-dessus cette couleur de fond, vous avez un certain nombre de figurés spécifiques. Et les figurés spécifiques vont vous renvoyer à des processus. Des processus magmatiques, métamorphiques ou géophysiques. Donc, revenons par exemple sur notre petite roche métamorphique BK. Je vous ai dit que le fond, c'était l'âge du protolyte. Par-dessus, vous avez un figuré. Ce figuré, il a une forme de vaguelette. Donc, si on va dans la légende, on se rend compte que ces fameuses petites vaguelettes vous disent que le métamorphisme est de type mycmatite. Et la couleur du figuré, un espèce de rose, là, vous dit que ce métamorphisme s'est fait à la fin de l'eurogenèse varisque, donc vers un âge à peu près de 300 millions d'années. Concernant le bas de la légende, donc tout le bas de la légende donne des indications plutôt structurales, donc toutes les indications au niveau des failles. Vous avez des indications failles normales, failles inverses. La tectonique, en fait, est une donnée dans cette carte de 2003. Dans les cartes aux 50 000, vous avez des indications qui vous disent qu'il y a des failles, mais à aucun moment, ils vous disent que ce sont des failles normales, inverses, décrochantes. Dans la carte de 2003, ces indications font partie de la légende. On vous dit le sens et le mouvement des failles. Il y a également un certain nombre d'informations géophysiques, comme la profondeur des isobates, l'épaisseur des bassins sédimentaires, la géométrie des marges, etc. Pour conclure un petit peu au niveau de la légende de cette carte, c'est une carte qui est extrêmement riche. C'est quasiment la seule version de la carte au millionième avec autant d'interprétations. Vous avez vraiment un saut entre la carte de 1995 et la carte de 2003 en termes de richesse d'informations. Elle est très riche, elle est très interprétative, mais il y a un petit biais à cela. C'est que pour la comprendre, il faut avoir certaines notions de géologie. Elle est très difficile à s'approprier pour des élèves qui n'ont pas forcément les connaissances géologiques pour réussir à comprendre ce dont parle la légende. Il faut avoir un certain nombre de connaissances géologiques préalables pour réussir à s'approprier la richesse de cette légende. Et également, il faut avoir un certain recul pour trier la masse d'informations qui est apportée par cette légende. C'est pour ça que je pense que sans avoir fait une première spé, c'est très difficile de comprendre cette carte. Et qu'elle s'adresse principalement à des spécialités terminales et que c'est très difficile à mon avis de l'utiliser auparavant. En tout cas, moi, au niveau de mes premières, je ne l'utiliserai pas parce que tout ce qui est chronologie ne l'ont pas fait. Et c'est très, très difficile d'utiliser une carte qui est purement chronologique quand on n'a aucune idée de ce que c'est que la chronologie et la datation. Alors, un petit mot sur comment pourrait-on utiliser cette carte ? Je vous dis tout simplement, je l'ai principalement pompé de la super conférence de Damien Jojard, dont vous avez le lien en fin de diaporama. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il a présenté comment il utilise cette carte géologique avec un système de zoom-dézoom. Je vais essayer de vous l'expliquer. J'espère que je vais être à la hauteur de ce qu'il a fait. Donc, en regardant le programme du lycée de Terminal Spe, on peut voir qu'en fait, il y a deux grands axes. Le premier axe, c'est un axe purement chronologique, étudier la chronologie relative et la chronologie absolue. Et un deuxième axe qui est plutôt un axe d'application de ce qu'on a appris sur la chronologie, essayer de comprendre, en lisant un certain nombre de données, dont les données cartographiques, les traces du passé mouvementé de la Terre. Alors, on va principalement parler des chaînes de montagne, parce que j'aime ça et qu'en plus, c'est extrêmement riche comme histoire. Donc, on va faire cinq petits exemples qui vont parler des cinq grands événements qui structurent la formation d'une chaîne de montagne. Donc, la chaîne de montagne, en fait, commence par une histoire océanique. Donc, on va essayer dans un premier temps d'aller voir sur une carte la recherche d'océans disparus. Alors, pour chercher les océans, vous le savez tous, on va chercher des ophiolites. Et l'une des ophiolites les plus connues et les plus faciles d'accès, c'est l'ophiolite du Chenayet. Donc, quand on va sur la carte au millionième, vous avez ici entouré la fameuse ophiolite du Chenayet, à côté de Briançon. Et là, on identifie deux figurés. Un premier figuré dans la légende, en vert sapin, là, qui renvoie à des gabbros et des basaltes. Un, donc, c'est les ophiolites alpines. Et le figuré UB, dans un vert un petit peu plus, comment on peut dire, qui renvoie à des péridotites. D'accord ? Donc, voilà. Les élèves se retrouvent face à ce figuré qui ne comprennent pas forcément. Donc, il faut absolument apporter un deuxième type d'information. La carte ne suffit pas. Donc, soit on habite à proximité, on a des sous, on peut aller sur le terrain, on va directement au Chenayet. Soit on n'a pas ça. Donc, on va pouiller dans ces photos de prépa-capès et on retrouve les fameuses photos du Chenayet, dans lesquelles on peut réillustrer, n'oublions pas, ils sont passés par une première spé, ils ont ces notions, normalement. On peut réillustrer ce que c'est qu'un gabbro, on peut réillustrer ce que ce sont des basaltes en coussin et en fait, remettre toute la notion de qu'est-ce que c'est qu'une croûte océanique. Ben voilà, ici, au niveau du Chenayet, je suis face à une croûte océanique telle que je l'ai appris en première spé avec la succession serpentine, gabbro, basalte, etc. Alors, juste un petit mot sur l'ophiolite du Chenayet. N'oubliez pas que c'est une ophiolite qui est particulière, c'est-à-dire que si on regarde le métamorphisme de l'ophiolite du Chenayet, notamment au niveau des gabbro, vous vous rendez compte qu'en fait, le métamorphisme, il est assez particulier parce qu'il n'y en a pas. En tout cas, il n'y a pas de métamorphisme alpin. Vous avez un métamorphisme amphibolytique typique des croûtes océaniques, typique de la circulation hydrothermale suite à la mise en place de la croûte océanique avec ses couronnes de handblinde autour des pyroxènes. Mais il n'y a aucun métamorphisme alpin. En fait, l'ophiolite du Chenayet, c'est une ophiolite qui a été abductée. Elle n'est jamais passée en subduction. Elle est vraiment tout à fait particulière parce qu'elle n'est jamais rentrée dans le système subductant des Alpes. Mais ce n'est pas grave. Ça nous donne une ophiolite qui est très simple et qui permet de remettre un petit peu en place la notion de croûte océanique avec les élèves. Une fois qu'on s'est approprié ce figuré, qu'on a compris ce que c'était que ce OPH et ce UB, là, la carte géologique au milieu prend toute son importance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à cette carte, faire une généralisation de cette notion-là. Donc, on va prendre la carte en entier, on va faire un dézoom, et on va se rendre compte que ce figuré, OPH, UB, est complètement aligné dans les Alpes et ça vous donne un alignement d'ophiolite. Et là, ça vous donne une argumentation très bonne de ce que c'est que la notion de suture océanique. On la voit, la suture océanique. On le voit, cet océan alpin, sur cette carte. Une fois qu'on a compris ce figuré, on le voit, cet océan. On le voit du nord au sud. Vous avez tous ces petits figurés vers sapins, vers assez foncés. Ça, c'est l'ancien océan alpin. On peut même s'amuser à le dater. Vous voyez que toutes ces ultrabasites et tous ces ophiolites sont empaquetés dans un sédiment qui a une couleur bleue, vert d'eau, intitulé J2C. On va dans la légende. Ce figuré J2C renvoie à des sédiments qui se sont formés à la fin du Jurassique, début du Crétacé. Donc, par principe, comment ça s'appelle le principe d'emballement ? On va pouvoir dater cet océan alpin et on va le dater, fin Jurassique, début du Crétacé. Deuxième partie de l'histoire de la formation de la chaîne de montagne. Cette fois-ci, je vous emmène au niveau du Keras et dans le Mont Viseau. Le Mont Viseau, c'est un nom qui est au niveau de l'Ophiolite, qui est marqué sur cet extrait de carte. Au niveau du Mont Viseau, on va retrouver les figurés qu'on a déjà rencontrés précédemment. Au pH, UB, J2C, on les connaît. Mais par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une information en plus sur la carte. C'est-à-dire que par-dessus cette couleur de fond, vous avez aussi des figurés qui renvoient du métamorphisme. Par exemple, au niveau du Mont Viseau, on voit des petits points bleus. Dans la légende, ces petits points bleus vous disent qu'on a des éclogites et des schistes bleus de haute température, dont l'âge est alpin. Et puis autour, le fameux J2C dont je vous parlais tout à l'heure, lui, c'est un figuré qui montre des traits continus. C'est du faciès schiste bleu de basse température. Et comme le figuré est bleu, on vous dit aussi que c'est quelque chose qui s'est passé, métamorphisme qui est d'âge alpin. Pareil, la carte ne dit pas tout, donc il va falloir illustrer un petit peu ce que c'est qu'une éclogite. Là, des photos peuvent être utiles ou des échantillons. Également, un schiste bleu avec les fameuses glucophones bleues. On illustre ce que c'est. que c'est les fameuses roches métamorphiques. Le faciès schiste bleu renvoie à des conditions de plutôt basse température des roches métamorphiques. On peut essayer de transposer ça avec des informations de pression-température. Le faciès schiste bleu renvoie à des conditions de plutôt basse température moyenne à haute pression. Le faciès schiste logite vous renvoie à des informations de basse température haute pression. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que vous avez un petit peu plus loin le fameux mont d'Oramaira en Italie où vous avez ces fameuses petites étoiles à six branches. Quand on va dans la légende, ces petites étoiles renvoient à reliques éoalpines à cohésite. Je ne sais pas si c'est vraiment utile avec des terminales d'aller jusque là, mais reliques éoalpines à cohésite, ça vous prouve que nous avons même une croûte continentale qui est passée dans ces conditions de basse température haute pression. En fait, on arrive à illustrer sur cette carte et dans ce petit encart deux choses importantes. Déjà, des témoins métamorphiques d'une subduction océanique dans lequel le prisme d'accrétion des sédiments auront plongé moins loin que la croûte océanique en elle-même et on peut même prouver que la croûte continentale est aussi rentrée en subduction dans cette zone-là. Une fois qu'on a compris ça, on a réussi à illustrer ce que c'est que la subduction océanique dans les Alpes. on va faire ce nouvel exercice de dézoom en regardant la carte géologique en entier et chercher ces figurés métamorphiques. Vous vous rendez compte qu'ils sont absolument partout. Si on cherche des traits continus bleus et des petits points bleus, sur toutes les Alpes, vous allez les trouver. Ça, ça va pouvoir vous permettre de démontrer d'une certaine manière que toutes les zones internes des Alpes ont subi ce métamorphisme de haute pression, basse température. On va pouvoir argumenter facilement la notion de subduction océanique. Quasiment toute cette croûte océanique, excepté le chenayet, est rentrée en subduction et est actuellement à l'affleurement dans les Alpes. On peut même s'amuser de nouveau à faire de la datation. Si on fait juste de la datation relative, on sait que cette subduction a été postérieure au J2C par le principe du recoupement. Le métamorphisme affecte le J2C, donc il est postérieur. On peut aussi faire de la datation absolue. Les figurés vous renvoient à un âge éo-alpin. Vous allez dans la légende, éo-alpin vous donne un âge absolu d'environ 50 à 60 millions d'années. La subduction est datée à ce moment-là. C'est bien postérieur à la mise en place de l'océan alpin lui-même. Continuons notre petite histoire des Alpes. Après subduction, vous avez l'épaississement crustal. L'épaississement crustal, dans un premier temps, peut s'illustrer avec une mise en évidence tectonique. On va refaire un petit voyage. Je vais vous emmener à l'est de Grenoble, au niveau du col du Lotaré. Ceux qui ont fait de la géologie dans les Alpes sont forcément passés par le col du Galibier, le col du Lotaré. Quand on regarde sur la carte géologique, au niveau de ces deux cols, vous avez un figuré qui ressort, ce fameux figuré avec un trait continu noir et des petits triangles. Lorsqu'on va sur la légende, on se rend compte que ce figuré renvoie à une faille inverse ou un chevauchement. Pour un élève, c'est très difficile de comprendre ce que c'est qu'une faille inverse ou un chevauchement. D'où l'intérêt de passer par un autre type de support, par exemple le terrain ou la photographie. La photographie, elle est assez traître. C'est-à-dire qu'un chevauchement, on ne le voit pas. On ne le voit pas sur le terrain. Il faut avoir un œil à serrer de géologue pour voir un chevauchement sur le terrain. Avec les élèves, ce qu'il faut vraiment faire, c'est insister sur tout ce qui est chronologie. C'est-à-dire que cette idée de terrain, il faut la transformer en quelque chose où les élèves voient les structures sédimentaires. Ici, par exemple, j'ai repris une figure de mon mémoire de Master 1. D'où la qualité un peu pourrie de l'image. À l'époque, l'informatique, ce n'était pas vraiment tout à fait ça. On peut voir des choses importantes. C'est que, par exemple, on a du trias sur du crétacé. Ça doit interpeller. Si les élèves, ils ont la légende avec le figuré des couleurs, on ne doit pas normalement avoir du violet sur du vert. Pareil, du trias sur du jurassique, c'est interpellant. Et du jurassique sur de l'éocène, c'est pareil. Ce sont des contacts qui ne sont pas normaux. Une fois qu'on a mis en évidence qu'il y a un certain nombre de contacts qui ne sont pas normaux, on peut reconstruire le mouvement chevauchant en 3D. Ici, vous avez un petit encart, un petit bloc diagramme qui a été effectué par Damien Jojard dans sa conférence. où on voit quelque chose de très important, c'est qu'en fait, on est passé de l'objet statique, l'observation de terrain, à un objet qui est dynamique, c'est-à-dire une histoire qui se raconte. Une succession de trois couches sédimentaires, trias, jurassique, crétacé, puis une compression qui a conduit à la superposition tectonique de ces deux couches, l'une sur l'autre. Donc, on obtient bien du violet sur du vert et le figuré de la faille inverse est parfaitement compris normalement par l'élève, qui comprend que ça signifie qu'un terrain ancien a été superposé à un terrain plus récent. Donc, une fois que l'élève, il a compris le sens de ce figuré. Il a compris que du côté des petites dents, nous avons un terrain ancien qui chevauche quelque chose de plus récent de l'autre côté du trait continu noir. Toujours le même exercice, on peut s'amuser à dézoomer, à changer d'échelle et à aller chercher ce figuré de chevauchement au niveau des Alpes. Et là, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, il est partout. Ce figuré qui indique l'épaississement cristal, qui indique les failles inverses, le chevauchement, on le trouve un petit peu partout dans les Alpes. Et puis, ce n'est pas orienté n'importe comment. C'est-à-dire que ce figuré on retrouve toujours orienté de la même façon, parallèle à la topographie. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de topographie sur cette carte, mais bon, il suffit de prendre une carte à côté topographique et on se rend compte qu'en fait, la plupart de tous ces chevauchements sont parfaitement parallèles à la topographie. Donc, en fait, ces chevauchements sont un marqueur de l'épaississement cristal. Ces chevauchements font l'épaississement cristal. Pareil, on peut s'amuser à dater. Donc, là, de la datation relative, ces chevauchements sont tous post-éocènes dans la mesure où ils affectent tous l'éocène. Alors, le myocène, par endroit, n'est pas forcément affecté, mais tous les chevauchements, en tout cas, recoupent de l'éocène, tous les endroits où j'ai regardé. Donc, on peut dater la compression, on peut dater l'épaississement tectonique après l'éocène. Autre façon de travailler un petit peu sur l'épaississement cristal, c'est de regarder les preuves métamorphiques de l'épaississement cristal. Alors, là, avec les Alpes, on a un sérieux problème, c'est que les preuves métamorphiques de l'épaississement cristal, elles sont un petit peu sous terre, c'est-à-dire qu'on n'y a pas encore accès, il n'y a pas encore assez d'érosion pour regarder la racine cristale. Donc là, on est obligé de changer d'érogène et aller regarder quelque chose de beaucoup plus ancien qui, lui, a été érodé. Donc, on n'a plus les preuves du dessus, mais on a les preuves du dessous. Donc là, cette fois-ci, je vous emmène du côté du Pila. Donc, vous avez la région de Saint-Étienne et au sud de Saint-Étienne, vous avez le massif du Pila qui est très intéressant. Petite parenthèse publicitaire, l'année prochaine, en octobre, il y aura la réunion des sciences de la Terre qui aura lieu à Lyon et avec cette réunion des sciences de la Terre, il y a des sorties de terrain qui sont proposées, dont une, justement, dans cette fameuse zone du gouffre d'enfer où vous avez une coupe magnifique dans le Pila et je vous conseille vivement d'y aller parce qu'on a préparé ça l'été dernier et vraiment, le site est magnifique géologiquement et pour les yeux également. On referme la parenthèse et on retourne au niveau de Saint-Étienne. Donc, lorsque vous faites la coupe du gouffre d'enfer, vous partez du nord-ouest et vous allez vers le sud-est. Donc, quand on part du nord-ouest, le premier figuré que l'on croise, c'est un fond qui est rose, qui renvoie à un protolyte assez ancien et le figuré métamorphique que l'on peut voir par-dessus, c'est des traits pointillés, donc qui renvoient à un faciès amphibolite et une couleur qui est un rose, je ne sais pas comment dire, un rose assez violacé qui vous donne un âge qui est néo-varisque. On continue la coupe du gouffre d'enfer et on tombe sur une deuxième lithologie dont l'âge du protolyte est béca, donc toujours quelque chose d'assez ancien, début paléozoïque. Et le figuré qu'on peut voir par-dessus, ce sont des petites vaguelettes toujours dans ce rose-violacé, donc interprétées comme des zones anatectiques, des migmatites, vous avez une image en bas à gauche, d'âge néo-varisque. Et quand on continue la coupe du gouffre d'enfer, on va rentrer dans des granites dont les âges sont 18-19, donc dans la légende, ce sont des âges qui sont néo-varisques encore de vers 300 millions d'années. Et ce type de granite, ce sont des leucogranites, des granites péralumineux, et dans la légende, on vous dit que ces granites péralumineux sont typiques des orogènes de collision. En fait, la légende de la carte géologique vous dit quasiment tout. Il vous dit que cette coupe du gouffre d'enfer, c'est un gradient de métamorphisme croissant où on va passer d'un faciès amphibolite, donc une condition moyenne température, moyenne pression, jusqu'à une augmentation de la température qui conduit à une fusion partielle de la croûte. Et cette fusion partielle de la croûte continentale va vous donner des granites de fusion partielle, des granites péralumineux qui ont exactement le même âge que la subduction, donc à peu près 300 millions d'années. En fait, cette carte géologique vous a raconté une histoire, vous a raconté l'histoire du flux de chaleur anormal en fin d'eurogenèse et de la fusion partielle de la croûte. Donc là, ce qu'on voit, c'est la racine crustale mise à l'affleurement grâce à l'érosion dans les chaînes qui sont anciennes. Alors pareil, toujours le même exercice de zoom-dézoom, une fois qu'on a compris l'histoire de la fusion partielle dans un endroit très précis, le fameux gouffre d'enfer au sud de Saint-Étienne, on va dézoomer et puis on va regarder la chaîne en entier, c'est-à-dire le massif central et tous ces granits de terre alumineux. Où sont-ils ? Ils sont partout, absolument partout. Vous voyez ces roches de ces âges toujours 16, 17, 18, vers 300 millions d'années, on les retrouve partout dans le massif central. Donc en fait, ce qu'on voit de façon générale, c'est la zone épaissie de la chaîne, la zone fondue, toutes les zones internes qui ont fondu. On peut faire de la datation relative, donc les failles inverses sont quasiment toutes recoupées par des granits. Alors j'ai zoomé sur la mauvaise partie, en fait, les failles inverses qui sont recoupées par les granits, on les voit un peu plus au nord du massif central. Donc vous avez des granits de ces âges-là vers le moins 300 millions d'années qui recoupent un certain nombre de chevauchements. Donc ça veut dire que ces granits se sont mis en place après l'épaississement tectonique. Alors la datation absolue nous montre que l'épaississement tectonique porté par les failles inverses s'est fait vers moins 380, moins 390 millions d'années. La fusion partielle, elle, s'est faite entre moins 350 et moins 300 millions d'années. Donc ça, ça veut dire que les roches sont des très, très mauvais conducteurs et que le temps que l'épaississement crustal conduise à un réchauffement, il faut à peu près 50 millions d'années. Mais la fusion partielle est une conséquence de l'épaississement tectonique et c'est la fin de l'histoire de l'orogénèse, de toute orogénèse. Donc dans les Alpes, bien évidemment, c'est peut-être des choses qui sont en train de se passer en dessous, mais pour l'instant, on n'y a pas accès. Un dernier petit mot sur ce qu'on peut observer sur cette carte géologique. Dans le programme de Terminal, il est clairement indiqué qu'il faut aussi mettre en évidence la succession des cycles orogéniques. Donc on en a déjà plus ou moins parlé avec le cycle alpin et le cycle hercignan. Ce sont déjà deux cycles orogéniques qui se sont succédés l'un à l'autre. Mais on va terminer sur une petite note de chauvinisme breton. Je vous remmène un petit peu sur le massif armoricain où on peut voir encore d'autres preuves de la succession des cycles orogéniques. En fait, on peut en voir quatre sur toute la France qui est assez formidable. Il n'y a pas énormément de pays en fait où sur un si petit territoire on peut voir quatre cycles orogéniques. Donc on a déjà le cycle alpin. Il y a le cycle hercignan qui en Bretagne va se retrouver au sud de la Bretagne et également dans la région du Léon, c'est-à-dire toute la région brestoise où vous allez retrouver tous ces granites hercignan carbonifères la datée entre 14, 15 à 19. Dans le nord de la Bretagne, vous trouvez des granites qui ont des âges assez différents, c'est-à-dire que vers la baie de Saint-Malo, Saint-Brieuc, etc., les granites sont datées vers 3, 4, donc qui renvoie à un âge cadomien, vers 540 à 670 millions d'années. Et là, vous pouvez illustrer l'idée d'une orogénèse pré-hercignenne, l'orogénèse cadomienne. Et en Bretagne, vous avez également les plus vieilles roches de tout le territoire métropolitain français, donc les fameuses roches 1. Alors là, je ne peux pas vous le montrer avec la flèche, mais elles sont situées vraiment dans le nord de la Bretagne, au niveau de... Vous cherchez un tout petit figuré, un tout petit encart bleu foncé. Voilà, vraiment dans le nord, c'est tout petit. Et vous allez tomber dans la légende des preuves que ça, c'est des témoins de l'orogénèse icartienne qui, elle, se chiffre en milliards d'années, d'accord ? Datées entre moins 1,8 et moins 2,1 milliards d'années. Alors la question, c'est pourquoi à cet endroit-là, on a préservé autant de traces des orogènes anciens ? Sur la carte géologique comme ilionienne, vous avez deux petits encarts en haut à droite. Je ne vous ai pas mis sur le PowerPoint, malheureusement. Le petit encart du bas, c'est tout ce qui est connu autour de l'orogénèse alpine. Et le petit encart du haut, il est très intéressant, c'est tout ce qui est connu autour de l'orogénèse hercinienne. Et sur cette orogénèse hercinienne, il a été montré, alors il y a très peu de traces, donc c'est difficile à remonter un petit peu. Mais a priori, il y avait deux grandes sutures océaniques. Et la suture du sud, on pense que c'est le cisaillement sudarmoricain. Or, vous savez que de part et d'autre d'une suture océanique dans un orogène, vous n'avez pas forcément les mêmes degrés de métamorphisme. Dans les Alpes, par exemple, toute la partie ouest est très métamorphisée. C'était la partie de la subduction qui est rentrée en subduction, qui a plongé. Et toute la partie est de la suture est très peu métamorphisée. C'est le bloc qui était chevauchant, qui lui subit très peu de métamorphisme au final lors d'une compression et lors d'une mise en place d'un orogène. Et bien dans l'orogène hercinien, c'est un petit peu la même chose. Tout le sud du cisaillement sudarmoricain est très métamorphisé. Vous avez par exemple l'île de Groix qui montre des témoins d'une subduction hercinienne. Mais par contre, tout le nord de ce cisaillement sudarmoricain a été très peu métamorphisé parce que c'était le bloc qui était chevauchant, c'était le continent qui était au-dessus de la zone de subduction. Donc en fait, puisqu'il n'y a pas eu de métamorphisme hercinien au nord de ce cisaillement sudarmoricain, on a réussi à préserver des traces, les orogènes anciennes et principalement les orogènes cadomiens et icartiens précédents. Donc voilà, en toute place, finalement, on arrive à montrer qu'il y a eu au moins trois orogènes successives. Vous prenez les Alpes en plus, ça fait quatre orogènes successives illustrables sur la carte géologique de France au milieu. Donc tout ça m'amène à ma petite conclusion. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus que cette carte géologique de France est assez merveilleuse puisque tout le cycle orogénique, ne serait-ce que ça, tout le cycle orogénique peut être reconstitué grâce à l'utilisation de cette carte géologique de France au millionième. Donc on a des apports complémentaires entre les orogènes herciniens et alpins. Ne négligez pas l'orogène herciniens, même s'il est plus difficile à comprendre, en fait il nous raconte toute l'histoire, l'évolution en fait des Alpes qu'on ne peut pas encore voir. Donc toutes les phases de l'orogénèse peuvent être illustrées, l'océanisation, la subduction, la collision et le devenir d'une chaîne de montagne en regardant la chaîne de montagne hercinienne. Donc elle est extrêmement riche cette carte. À mon avis, ce qu'on doit retenir principalement de ce que je viens de raconter là, c'est qu'en fait la carte de 2003, elle est extrêmement riche en informations, mais le biais c'est qu'il faut faire attention qu'il faut avoir vraiment les clés pour l'exploiter et savoir trier les informations. Les élèves ne peuvent pas être laissés seuls face à cette carte qui est très riche, voire même un petit peu trop riche en informations. Mais en utilisant la technique de Damien Jojard de zoom-dézoom, je pense qu'on peut réussir à surmonter ces difficultés, s'approprier ces différents éléments de légende qui peuvent être complexes dans un premier temps, donc se les approprier. Une fois qu'on se les est appropriés, en dézoomant, on peut lire un certain nombre d'informations sur la carte et lire l'histoire de la géologie de la France avec cette histoire de zoom-dézoom que j'aime énormément. Si vous avez besoin de tout ce qui est référence, vous les avez toutes ici. La conférence de Pierre Savaton qui est vraiment une conférence très histoire, mais très bien faite. En ce moment, à la Société géologique de France, ils ont une exposition des cartes géologiques qui est assez intéressante, d'après ce que j'ai pu en voir en tout cas sur leur présentation. et le webinaire de Damien Jojard qui est largement inspiré lui-même, comme quand les gens qui font des présentations s'inspirent les uns les autres, de la conférence de Jean-Marc Lardot qui est publiée sur le site Planète Terre. Et ces deux conférences traitent vraiment de l'utilisation de la carte géologique de France pour des lycéens qui sont vraiment intéressants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des remarques à me faire commenter... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada